bonjour à tous sur tout le monde bienvenue sur la chaîne france djian chan qui va pour objectif toujours de traduire donc du vietnamien au français les enseignements du djian chan et on fait une troisième vidéo qui est dédiée donc à la partie donc voyage voyage au vietnam qui va donc se dérouler au mois d'avril et donc on va vous donner encore des précisions donc ça c'est la dernière vidéo qu'on fait sur les voyages et après on reprendra les vidéos qui est quand même l'adn de la chaîne qui sont les traductions du vietnamien au français évidemment salut mon ami ça va ça va ça va toi aussi ouais écoute nous ça fait ça fait longtemps ouais ben voilà donc on avait dit on espace effectivement les productions de vidéos parce qu'on a énormément de choses à faire et puis on avait surtout fait le gros du travail de traduction le plus important on est aujourd'hui donc le jeudi 6 octobre octobre et on va vous donner donc quelques précisions pour vietnam alors on y va je laisse les soins de donc on a laissé alors déjà donc les dates les dates officielles c'est qu'on part le 9 le dimanche 9 avril et on revient le dimanche enfin on part de chemine le dimanche 23 avril donc on arrive dans la journée du 24 sur la france chacun donc est responsable de son billet donc je rappelle qu'il y a un groupe télégramme spécifique pour le voyage donc tous les gens intéressés pour avoir les informations pour partir au vietnam doivent se retrouver sur le groupe télégramme où on donne donc des indications à ce jour le billet d'avion on va dire qu'on a trouvé se trouve on va dire soit partant de genève soit en partant de paris soit en partant de lyon gros saut on est entre 850 et 980 euros à ce jour on n'a pas trouvé mieux mais c'est comme ça donc on a un vol qui part donc de la france qui va à franquefort ensuite franquefort singapour singapour au chimine il ya des escales au fait voilà des escales pour avoir ces tarifs là ceux qui veulent prendre un tarif direct à vous pouvez donc avec par exemple vietnam airline ça coûtera donc vous serez plutôt vers mille mille cent euros donc c'est un peu plus cher mais chacun je rappelle est libre de prendre le billet l'objectif est de se retrouver donc à au chimine le 10 le 10 donc le 10 on arrive au chimine on va rester donc trois nuits le 10 11 12 à au chimine là on va avoir en accompagnant vip le professeur bric le chaud donc tu as eu si tu veux nous raconter là les dernières nouvelles bah oui je l'ai eu il ya il ya moins d'une semaine donc je lui ai parlé de ce projet déjà on lui en a parlé il ya trois mois ça en arrière et donc je lui ai dit qu'on aimerait bien donc non seulement le groupe va le rencontrer pour le saluer mais nous voudrions quand même bénéficier d'une formation de sur deux jours donc j'ai compté le 12 et le 13 avril et donc il est il est ok il est d'accord donc voilà il m'a demandé de me reporter vers sa son assistante le nom dit chose fait et donc voilà c'est en cours là donc il faut savoir que tout est en cours mais c'est jamais très précis avec on est dans une culture vietnamienne qui est un peu particulière le professeur il est forcément aussi un peu particulier donc avoir des trucs extrêmement précis on l'aura pas mais l'idée c'est qu'on fasse deux jours avec lui avec donc des enseignements pour pour l'ensemble du groupe voilà ça donc c'est les journées donc 10 11 12 on est au chimine ensuite on part visiter aussi des environs de de second de régime une ville mais il ya aussi la ville chinoise chelon tout ça il ya des choses à voir ce qui veut dire que bon ce vous arrivez le 10 je t'ai coupé le 10 on a on a le temps de récupérer un petit peu vu qu'il ya six heures de décalage actuellement c'est cinq mais dans cette période là ce sera six et donc le temps de sortir un peu les sorties nocturnes et le lendemain et le surlendemain donc selon encore justement on ne sait pas trop c'est l'organisation sur place du côté du centre de formation du professeur donc de ce fait c'est pour ça qu'on va jongler sur place pour pouvoir faire des sorties visiter quand même la capitale du sud le capitale du vietnam c'est hanoi je le rappelle mais le sud du vietnam c'est c'est second et puis il ya des environs quand même des environnements sympas à visiter donc et puis par la suite et ben on va continuer notre périple tiens tout à l'assaut si tu veux facile donc ici c'est rochimine ville on aura fini les deux formations les deux jours avec le professeur on va descendre ici à vinelon sa ville natale pour visiter un peu on descend à contre ici c'est un très joli coin sur la rivière coulant mécon et il y a des marchés flottants des choses comme ça une très belle ville et par la suite alors excuse moi ta souris n'avait pas fonctionné reviens au début on part d'hochimine et on va aller jusqu'à hating hating c'est la ville elle est limitrophe avec la frontière cambodgienne donc comme j'ai dit à loïc des gens qui voudraient visiter traverser la frontière pour visiter le cambodge une journée ou deux c'est pas un problème ça c'est selon leur désir ou alors il y en a aussi qui pourraient par exemple prendre le le bateau pour aller sur l'île de fukwot pour visiter sinon nous dans le programme on a prévu des jours sur hating parce qu'il ya de quoi faire déjà dans ce coin là c'est très joli voilà donc on passe comme ça donc huit jours dans cette partie on va dire sud sud-ouest du du vietnam et on revient ensuite deux nuits à ho chi min où là l'objectif c'est de faire des souvenirs des achats visiter ce qu'on veut enfin voilà il n'y a pas le deux programmes définis à chacun libre évidemment à ce moment-là de créer son propre son propre programme et le 23 donc en fin de journée ben on reprend donc l'avion et direction lyon oui voilà un petit peu l'organisation le programme ouais ouais là on est dans un parc vous voyez c'est un parc qui est dans le district numéro 1 je crois c'est la partie touristique et donc moi personnellement j'ai quand on a fait un voyage en 2011 on pouvait donc aller dans ce parc qui était juste à côté d'autres de l'hôtel voilà c'est pareil donc on dans le dans le groupe télégramme donc on vous a mis des hôtels possibles parce que le enfin trouver des hôtels ne se ne présentera pas de problème parce que c'est c'est facile et puis pas cher et voilà donc là l'important c'est le billet d'avion donc il faut vraiment enfin déjà le le passeport le billet d'avion je rappelle qu'il n'y a pas besoin de visa au delà de 15 jours sur place donc là on est à 14 donc il n'y a pas de souci ceux qui veulent rester plus longtemps et ben vous ferez un visa et vous pourrez donc faire bien ce que vous voulez après rentrer plus tard et et puis voilà donc maintenant on est dans la mode urgent il faut prendre les billets les bloquer donc rejoignez nous sur le flux télégramme vous envoyez un petit mail pour vous qu'on vous rapatrie donc vous télécharger dans l'application télégramme sur votre téléphone et ensuite on vous on vous rajoute sans aucun problème voilà qu'est ce qu'on doit rajouter sur ce voyage pour l'instant donc il n'y a aucune règle sanitaire imposée donc toutes les barrières ont été levées donc on croise les doigts qu'est ce qui va se passer on sait pas mais on part quand même dans la dynamique que toutes les tous les voyants seront ouverts pour faire ce voyage espérons le voilà bon ben écoutez nous on va démarrer une formation donc dienshan le 24 25 et 26 sur lyon donc avec un nouveau groupe et puis ben voilà donc il y a toujours autant de gens passionnés et puis ben écoutez on vous souhaite de prendre la bonne décision pour venir nous rejoindre on est potentiellement déjà donc 9 sur donc il resterait on va dire 6 places encore ouvertes alors c'est pas pour mettre la pression mais il y a un moment on ne prendra pas au delà de toute façon pour des questions justement de logistique de transport voilà on n'est pas ce n'est pas un vol charter qu'on propose ok ok bon et ben on s'arrête là non et ben on vous dit à bientôt à bientôt puis vive le dienshan et à bientôt salut à on 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 on